La campagne électorale L'équipe nationale poursuit son entraînement à Noichotte et se prépare à discuter deux matchs amicaux avant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle page d'information. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz a déclaré que la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2019 intervient à un moment que le président qualifie de crucial dans l'histoire de la Mauritanie à une phase déterminante du système démocratique existant. Dans un discours prononcé à l'occasion de l'Aide al-Fatr, Abdelaziz a appelé les citoyens à faire de ce scrutin l'occasion de démontrer le sens du patriotisme et du sens démocratique, exhortant les citoyens à être responsables face à la concurrence, loin de l'agitation et des discours d'intolérance et de discrimination. Après avoir souhaité bonne fête au peuple mauritanien, le président de la République a rendu grâce à Allah pour ce dont il a gratifié le pays de paix et de stabilité avant d'évoquer les valeurs ayant marqué le mois béni de Ramadan. Les valeurs et les hautes vertus de constance, de sacrifice, de tolérance, de patience, de solidarité, de fraternité et de régé de la division qu'inspire l'école du Ramadan, exhorte d'en tenir compte dans les comportements individuels et d'en faire un garde-fou dans la gestion de la chose publique. Surtout que le pays, dans peu de jours, entrera dans la campagne électorale de la présidentielle de 2019. Une élection qui intervient dans un moment constituant un tournant dans l'histoire du pays et consacre l'ancrage du système démocratique, dit le président, lequel invite les citoyens à faire de ce scrutin l'occasion de prouver de nouveau leur attachement à la patrie et à la démocratie, expression de la maturité politique pour aborder cette élection dans un esprit de compétition responsable, dans un climat de tolérance, de fraternité, loin de la crispation, de l'aigreur et des discours d'intolérance et de division, conclut le président de la République. Également nommé Eid al-Sakhir, Eid al-Fabra, la petite fête signifie en français la fête de la rupture du jeûne. Toutefois, cette célébration n'est pas juste un moment de marquer la fin du jeûne du mois de Ramadan, mais aussi symbolise pour les communautés musulmanes un monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Cette fête est l'occasion de grands repas en famille, de cadeaux, de visites aux proches. Lors de l'aigre d'Al-Fabra, les fidèles s'échangent aussi mutuellement le vœu d'Aigre Mubarak, bonne fête de l'aigre en français au portage. Le Ramadan 2019, mois de prières et de jeûne, a touché à sa fin. La fête de l'aigre d'Al-Fabra est en effet célébrée ce mardi, a annoncé la Commission nationale de surveillance des croissants lunaires. C'est la même date que celle fixée par l'Arabie Saoudite, les Imarates Arabes Unis, le Bahreïn, Oman, le Qatar, le Maroc et la Turquie. Cette journée, qui tombe le premier jour du mois suivant le Ramadan, dit de Shawwal, est aussi l'occasion de repas de fête en famille, d'échanges de visites avec les proches et les amis. L'annonce a été faite à l'issue d'une nuit de doutes dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ce lundi soir. Dans le cadre d'une réunion convoquée chaque année pour déterminer les dates débuts et de fin du Ramadan sur la base de l'observation du croissant lunaire. En conformité avec le choix opéré par les principaux pays arabos musulmans, la fête d'Al-Aïd el-Fitr en Mauritanie est différemment célébrée par les gens. Au prorata des moyens financiers, après la prière d'Al-Aïd, certains vont au marché du bétail pour acheter à abattre le bélier du festin, tandis que d'autres se contentent de partager le prix du mouton en raison des prix élevés du bétail. Le jour d'Al-Aïd est une opportunité pour certains chômeurs qui se livrent à l'abattage, au dépassage et à l'écarissage des animaux en échange d'une compensation financière. L'affluence des familles vers les parcs est un autre aspect de la célébration de la fête qui coïncide cette année avec les préparatifs de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle prévue le 22 de ce mois. Les routes menant au marché de la capitale Nwakchot connaissent aujourd'hui des embouteillages que les conducteurs qualifient de goulots ou d'étranglements. Les autorités ont fermé les entrées principales du marché devant les voitures afin de réduire la congestion du trafic autour des marchés, ce qui a entraîné une plus grande congestion à proximité du marché. En ce premier jour de la fête de l'Aïd al-Fitr, en raison de la recrudescence des achats, tous les magasins et boutiques se sont déjà préparés à la fête. Certains clients ne procèdent à leurs achats que le jour de la fête même dans l'espoir d'une baisse des prix ou d'une remise. Ainsi que les accessoires d'accompagnement, les produits cosmétiques ou encore les jouets pour enfants. Depuis quelques semaines, voire davantage, les arrivages ne cessent de garnir les rayons des grands magasins. Voilà pour le côté festif, place maintenant au désagrément. Une ambiance de fête, donc, qui débute ce mardi, premier des trois jours de la fête de l'Aïd al-Fitr, mais les Noachetois vivent dans une atmosphère insalubre. Des problèmes d'enlèvement des ordures ménagères que la municipalité peine à résoudre font que des montagnes d'ordures se forment un peu partout, le long des artères les plus pratiquées. En plus de l'insalubrité, l'autre bémol, c'est la circulation. Un véritable casse-tête chinois pour les Mauritaniens réputés piètres automobilistes. Les embouteillages auxquels sont déjà habitués les automobilistes dans la capitale font désormais place à des bouchons monstres qui paralysent les véhicules et les usagers des transports en commun. La situation ne fait qu'empirer pendant les fêtes. En dépit de la fermeture des pourtours du marché par des barrières, les automobilistes essayent d'improviser un chemin pour arriver tant bien que mal à destination. Une astuce est de se garer dans les quartiers voisins et de terminer à pied. Mais les Noachetois n'en ont pas l'habitude et sont impatients et veulent atteindre leur objectif sans coup faire rire, ce qui est impossible. Quatre syndicats de la santé ont entamé lundi et mardi une grève pour protester contre l'échec du ministère de la Santé à mettre en œuvre un protocole d'accord signé avec ce dernier en mars dernier. Depuis cette date, les quatre syndicats en question ont organisé un certain nombre de manifestations devant le ministère de la Santé et dans certains hôpitaux, centres de santé au niveau de la capitale pour demander au ministère de mettre en œuvre le contenu du protocole d'accord de maire et l'être morte en depuis de sa signature par le ministre qui a promis d'agir en conséquence. Après plus de deux mois d'arrestation, les magistrats mauritaniens ont accordé la libération provisoire aux blogueurs Cher Ouljidou et Abdrahman Oulwadadi. Les deux blogueurs ont été arrêtés dans le cadre de ce que les médias appellent l'affaire des 2 milliards de dollars. Leurs proches et des sympathisants ont organisé une série de sittings hebdomadaires de protestations devant la prison civile pour exiger leur libération. Ils ont également organisé une journée de blogging sur leur car. Le parti du centre par le travail pour le progrès El Massar a organisé son premier concret dans la capitale de Watsop en présence de ses dirigeants et de plusieurs de ses militants de base. Le tout nouveau parti a examiné les grandes lignes de son programme électoral et ses dirigeants ont insisté sur le souhait d'enrichir la scène politique mauritanienne et de garantir les intérêts de la patrie et du citoyen. L'initiative Ensemble pour rendre justice aux parents des enfants victimes de soif a organisé un seating devant le bâtiment de l'Assemblée nationale à Nouakchott pour manifester son refus du traitement par les autorités du cas des trois enfants morts de soif il y a quelques jours près du village d'Agar dans la municipalité de Bahrena. Les manifestants ont demandé au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'Intérieur de présenter des excuses pour les déclarations qui leur ont été attribuées comme ils ont fait d'eux-mêmes à l'adresse du député de la Mokapa de Prise le priant de s'excuser pour les propos qui lui sont attribués à savoir qu'ils n'étaient pas au courant de l'incident. Il s'agit là d'un triste événement survenu en 2019 dans un pays qui malheureusement ne fait pas grand cas de la vie des citoyens lambada. L'équipe nationale continue de s'entraîner à Nouakchott en vue de sa participation au championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra ce mois-ci en Égypte. L'équipe devra jouer après la fin du camp d'entraînement au Maroc au cours duquel deux matchs amicaux seront effectués en prévision de la Cannes. Le candidat à la présidentielle, Sidi Mohamed El-Boubakar, s'est rendu au stade Cheikh Aou El-Bouedi à Nouakchott où l'équipe nationale, les Mourabitounes, se prépare à leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de l'Histoire prévue ce mois-ci en Égypte. El-Boubakar a circulé autour du stade où il a suivi certains des exercices et écouté certaines des demandes des supporters et des observateurs de l'entraînement du 11 national. Le Conseil militaire de transition a annoncé ce mardi 4 juin l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Le chef du CMT, qui s'est exprimé en pleine nuit, a également annoncé des élections d'ici neuf mois. Reportage. Les poutchistes ont maintenant changé les règles du jeu. Ce sont eux les seuls maîtres à bord. En pleine nuit, le chef de la junte soudanaise, Abdel Fattah Al-Bourhan, s'est exprimé à la télévision. Un discours de quelques minutes seulement dans lesquels il a annoncé une série de mesures. Il a prononcé l'arrêt des négociations avec les civils, ajoutant que la seule façon de rétablir l'ordre était de tenir des élections. L'officier a donc annoncé un scrutin national et régional d'ici neuf mois, ainsi que la formation d'un gouvernement. Les ministres auront une triple mission. Arrêter tous les membres de l'ancien régime d'Omar El-Bechir impliqués dans la corruption et les crimes. Apporter la paix dans les régions en conflit et préparer un environnement propice à des élections transparentes. Le chef du conseil militaire s'est de nouveau engagé à céder le pouvoir à ceux qui seront choisis par le peuple. C'eut fait au moins 35 morts et 650 blessés. Les propos d'Abdel Fattah Al-Bourhan sont, on ne peut plus cyniques. Il a dit regretter que le nettoyage de Neel Street ait excédé les limites de ce qui était prévu. Neel Street, c'est l'endroit où trois fusillades ont éclaté la semaine dernière. Ce n'est pas le fameux sit-in. Comme si, donc, attaquer le sit-in n'avait pas été l'objectif de départ, alors que tous les témoignages indiquent le contraire. Ils ont tout détruit, explique Dora, journaliste et membre de l'Association des professionnels soudanais. Faire de lance de la révolution. On entend encore des tirs. Plus personne n'ose sortir dans la rue. Les gens n'ont même pas pu récupérer les dépouilles de leurs proches. Le procureur va ouvrir une enquête, ajoutant que la stabilité du pays avait un coup et demandait des sacrifices. Les militaires semblent vouloir se défausser après le bain de sang. Puisque Abdel Fattah Al-Bourhan a fait comprendre que dans cette situation, les torts étaient partagés. Les politiques, explique l'officier, portent la même responsabilité que les militaires. Nous reprendrons la rue, ajoute Dora, et nous la reprendrons pacifiquement. Mais le conseil militaire, nous ne négocierons plus jamais avec. Ces hommes ne méritent que la prison. Oui, partis politiques de l'opposition en Algérie ont rejeté la décision du Conseil constitutionnel de le conduire. Le président provisoire du pays, Abdelkader Ben Salah, en reportant la date de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Ces partis de l'opposition ont invité le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, à l'entame d'un dialogue en vue de rechercher la solution appropriée qui permet de répondre aux demandes de la population. Au Niger, une série d'attentats contre la capitale Niamey et d'Ifa, la grande ville du sud-est, a été déjouée ce week-end. C'est ce qu'a annoncé lundi 3 juin le gouvernement nigérien qui n'a donné aucun détail sur l'identité de ces personnes ni sur leurs cibles. Des ambassades occidentales, notamment françaises et américaines, avaient alerté samedi sur des risques d'attaques terroristes dans le pays. L'alerte lancée par une représentation diplomatique à Niamey sur l'imminence d'attaques terroristes en cette période de fête de Ramadan a permis de neutraliser plusieurs assayants. Tout d'abord, dans la ville de Difa, trois attaques kamikazes ont été déjouées en 48 heures et cinq assayants neutralisés avec leurs ceintures d'explosifs. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des titres. Le président mauritanien a déclaré que la campagne électorale vient à un moment charnière de l'histoire du pays et appelle à une concurrence responsable à l'élection présidentielle. Des syndicats de la santé sont en grève pendant deux jours pour protester contre la non-application d'un protocole signé avec les militaires de la santé. L'équipe nationale poursuit son entraînement à Noirsock et se prépare à discuter de matchs amicaux avant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition, merci de votre attention et de votre soutien de programme sur le Moura de Tonde. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501